La théologie de la prière Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine où nous allons entamer une nouvelle série d'émissions et réfléchir sur une théologie de la prière avec Patrick Royanet. Patrick Royanet, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions Salvatore ce livre « Et tu ne réponds pas, une théologie de la prière ». Alors, peut-être question toute simple pour commencer ce magazine. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire un livre sur la prière et une théologie de la prière ? Je ne sais pas si j'ai souhaité l'écrire. C'est l'éditeur qui m'a sollicité. Ils avaient repéré tel ou tel texte de ma part sur ce sujet, des textes d'Omélie la plupart du temps. Et ils m'ont demandé de faire quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'au départ, j'étais enthousiaste de devoir publier comme premier ouvrage un livre dit de spiritualité. Et puis, en fait, ce n'est pas un livre de spiritualité. C'est effectivement une réflexion théologique. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous prions ? Qu'est-ce que ça signifie prier dans le contexte qui est le nôtre ? Voilà. Et donc, ce livre est né comme ça. Ça faisait longtemps que des amis, des uns à les autres, me disaient « Tu devrais écrire ». Et puis, l'occasion ne s'était pas présentée. Et Salvatore m'a offert cette occasion. Et voilà comment le livre est parti. Alors, dans ce livre, il y a quand même l'un ou l'autre passage. Vous insistez sur l'un ou l'autre texte biblique qui sont un peu fondateurs de cette théologie de la prière. Je pense à Genèse au chapitre 22. Je pense également aux ouvriers de la dernière heure. Si vous pouvez peut-être un peu nous faire entrer dans ces textes-là pour comprendre la vision théologique que vous nous proposez. Depuis longtemps, je pense que nous lisons les textes avec une grille. Alors, cette grille, elle permet d'entrer dans les textes, mais cette grille, elle cache aussi un certain nombre de choses. Donc, c'est le travail des exégètes, d'essayer d'ouvrir la vision sur ce texte. Mais parfois, souvent, les exégètes aussi, ils sont avec leur grille et il y a des angles morts. Et donc, il me semble qu'aider à lire les textes pour entendre une théologie aujourd'hui, c'était un des enjeux. Alors, par exemple, le sacrifice d'Abraham ou le sacrifice d'Isaac, on ne sait pas comment il faut l'appeler, la ligature d'Isaac, il s'agit ici de réagir par rapport à « Dieu peut-il demander la mort du Fils ? » Sous prétexte que c'est Dieu, peut-il demander n'importe quoi ? Et cette question est quand même assez délicate, parce que la mort du Fils, enfin voilà, et tous ceux d'entre nous qui lisons les Écritures savent que c'est un texte auquel nous résistons. Et comment entendre ce texte aujourd'hui ? Alors, il y a une petite phrase assez curieuse, où Dieu dit à Abraham « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre en sacrifice. Offre-le en sacrifice, offre avec lui un sacrifice. » Voilà, une ambiguïté sur le texte hébraïque. La personne qui m'a fait découvrir ça, c'est Marie Balmari dans son petit livre, enfin petit ou grand livre, « Le sacrifice interdit ». Je crois que c'est la première qui m'a éveillé à l'ambiguïté de ce verset. Les traductions tombent dans le panneau, les traductions en général nous cachent, c'est-à-dire disent « offre-le en sacrifice ». Alors, on n'entend plus du tout l'ambiguïté de savoir si « offre avec lui un sacrifice », c'est tous les deux, vous offrez un sacrifice, ou bien « c'est lui que tu vas sacrifier ». Et donc voilà, le texte de Marie Balmari a été pour moi quelque chose d'important. Et puis, j'ai lu notamment les travaux d'André Ouéna, qui a beaucoup travaillé ce passage. Et bien, petit à petit, dans sa lecture, on voit, et dans les traductions qu'il propose, on voit qu'il rétablit l'ambiguïté du texte. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, parce que toute la question est de bien entendre le texte. Et comme le dit André Ouéna, l'épreuve à laquelle Abraham est soumis, c'est déjà de savoir « est-ce que tu as bien entendu ce que Dieu dit ? » Voilà. Aucun d'entre nous n'entend Dieu l'appeler par son nom. « Abraham ! Abraham ! » Pourquoi est-ce qu'on y croirait au premier degré à ce truc-là ? Donc, je pense qu'Abraham est dans la perspective de celui qui veut bien faire. Et il se dit « qu'est-ce que je vais offrir à Dieu ? » « Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir ? » Alors, évidemment, s'il offre deux tourterelles, non, ce n'est pas sérieux. Alors, peut-être un peu plus, un taureau ? « Ouah, ça ne me coûte pas si cher que ça ! » Et forcément, le raisonnement amène à la catastrophe. « La chose qui me coûte vraiment, c'est de sacrifier mon fils. » Si je raconte l'histoire comme ça, c'est qu'on la trouve racontée comme ça dans le livre de Miché, au chapitre 6, où l'homme se demande ce qu'il peut bien offrir à Dieu. Et en Miché 6, on nous répond ce petit bijou du Premier Testament « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi, rien d'autre que de respecter la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. » Ainsi donc, je pense qu'Abraham n'entend pas Dieu lui dire « Abraham, Abraham ! » et qu'il part avec son fils. Au moment de mettre le couteau, il n'entend pas davantage Dieu la deuxième fois. Que se passe-t-il ? Je crois à la conversion d'Abraham. À savoir, ce n'est pas à moi d'offrir à Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Alors, le texte lui-même, d'ailleurs, semble le dire, puisque tout de suite après cet épisode, on ne parle plus d'Isaac. C'est un peu curieux. Et on va, en revanche, raccorder à nouveau ce qu'on avait entendu au chapitre 12, à savoir, la promesse d'une descendance pour Abraham. Comme si, au chapitre 12, Dieu avait donné, mais qu'Abraham n'avait pas compris. Et qu'avec l'épisode de la ligature d'Isaac, il comprend que ce n'est pas lui qui doit donner, mais lui qui doit recevoir. Croire, pour Abraham, ce n'est plus donner, c'est recevoir. Et nous voilà avec un texte qui nous met à l'épreuve. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Comment tu entends ta relation à Dieu ? Tu dois lui offrir des trucs ? Où tu dois convertir ta vie pour qu'elle soit accueil de ce qu'il ne cesse de te donner. Alors, voilà comment ce texte joue dans le livre une place importante parce que on dit que la prière c'est demander à Dieu. Et ici, on réfléchit sur ça veut dire quoi ? Dieu donne. Voilà pourquoi ce texte est situé au début du livre et je crois en conditionne un peu toute la compréhension. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne et c'est même Dieu qui se donne ? Alors, c'est même Dieu qui se donne, mais peut-être que là, ce n'est plus Genèse 22 qu'il faudrait lire. peut-être que c'est toute notre conception de la grâce qu'il faudrait revisiter et je le fais un petit peu dans le chapitre 1er. On emploie ce mot grâce en permanence, que nous ayons la grâce de... C'est quoi la grâce ? C'est Dieu. C'est Dieu en tant qu'il se donne. Dieu en tant qu'il donne, mais qu'est-ce que donne Dieu lui-même ? Voilà. Ce qui est manifesté, on ne peut plus, on ne peut mieux, évidemment, dans la personne de Jésus. Pour Jésus, donner, c'est se donner. et je pense qu'effectivement, le don de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors peut-être on y reviendra. Il y a d'autres textes qui sont commentés, y compris les ouvriers de la... Justement, ce que je vous propose, les ouvriers de la... Nous arrivons déjà au terme de cette émission-ci, mais je propose que dans la prochaine émission, nous arrivions sur les ouvriers de la dernière heure pour bien les comprendre. Merci beaucoup. En tout cas, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je vous rappelle donc que nous sommes en train de découvrir avec l'auteur ce livre « Et tu ne réponds pas, une théologie de la prière » aux éditions Salvatore. Je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.